... Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 20 janvier 2011. Vendeurs à la sauvette, squat, montée de la violence. Les habitants du quartier de la Porte d'Aix s'inquiètent de la situation sur place. Malgré la réhabilitation prévue pour 2015, les interrogations persistent. Vont-ils gagner pour la deuxième fois consécutive la coupe de la Ligue ? Après leur qualification 2 à 0 hier face à Auxerre, les espoirs olympiens deviennent de plus en plus crédibles avec des attaquants qui ont retrouvé le chemin des buts. Et puis, nous vous emmènerons en voyage du côté de l'Ethiopie grâce au cliché du photographe toulousain Jacques Molle qui expose en ce moment dans le premier arrondissement. Mais d'abord, nous ouvrons ce journal avec ces images de protestations. Ce jeudi a été décrété par les syndicats. Journée nationale d'action contre la précarité. A Marseille, une centaine de personnes se sont rassemblées vers 17h30 au de la Canebière. Des fonctionnaires, des enseignants, des chômeurs qui s'inquiètent du niveau des salaires, de la fragilité des contrats et de la suppression des postes dans les services publics. 16 000 de moins dans l'éducation nationale pour la rentrée prochaine, par exemple. Je vous propose d'écouter les commentaires des manifestants interrogés par Cyril Verrani. Par exemple, au niveau des centres sociaux et dans tout le secteur médico-social, les associations sont en grande difficulté parce qu'effectivement, elles fonctionnaient beaucoup avec des emplois aidés. Et du fait du non-renouvellement, ça met en péril toute leur mission de service public. Pour continuer à faire tourner les services, le gouvernement compte remplacer des fonctionnaires titulaires qui ont une qualification, qui ont un métier, qui ont passé des concours par l'embauche de contrats précaires, par l'embauche de jeunes diplômés qui vont avoir des contrats de projet. C'est sur ça que l'ensemble des syndicats lutte aujourd'hui puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de déqualifier et d'embaucher des jeunes sans perspective d'avenir. La consultation publique s'est ouverte en début de semaine dans une ambiance plutôt tendue. Le projet de réhabilitation du quartier de la Porte d'Aix suscite des doutes quant à sa capacité à régler les problèmes de sécurité. Un parc, oui, mais surveillé et sécurisé, Eric Bozzati. Difficile d'imaginer comment le secteur de la Porte d'Aix deviendra le paradis imaginé par Oromède. A l'horizon 2015, un parc d'un hectare viendra rénover l'image de l'entrée de la ville, aujourd'hui lieu qui concentre des situations complexes, marché à la sauvette, au campement sauvage de Rome. On va réaliser effectivement un espace qui fait rêver quand on voit les photos aujourd'hui. Les images plutôt, compte tenu de la situation actuelle. Mais il faut absolument prendre en compte et il nous faut une réponse sur la gestion de l'espace une fois qu'il sera réalisé. Parce qu'aujourd'hui on sait très bien et on rencontre trop trop de problèmes sur les jardins publics et les espaces publics. On en a malheureusement la triste expérience sur beaucoup de sites. Les habitants du quartier ont commencé à donner leurs avis dans le cadre de la consultation publique. Les inquiétudes des riverains émergent notamment sur la sécurité du lieu. A la fin des consultations, Euromède rendra un cahier des charges aux urbanistes pour la conception du lieu et à la mairie qui sera chargée de la gestion du parc. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une espèce de gestion de l'espace, 365 jours par an, avec des associations qui s'occupent des enfants, qui les fassent jouer, qu'on apprenne le respect des choses, que ce soit gardiennés jour et nuit, que ce soit probablement clos, de telle manière que cet espace, encore une fois, soit un espace ludique, un espace de détente pour les Marseillais et pas un espèce de terrain vague. Les 25 millions d'euros dédiés aux travaux ne suffiront pas à transformer le lieu en paradis urbain. Le plus dur ne sera pas la réalisation, mais bien la gestion. Les Marseillais peuvent donner leurs idées jusqu'au 17 septembre, fin de la consultation publique. La course pour les cantonales est en marche. Dans un mois exactement, une partie d'entre vous seront appelées à voter pour élire leurs conseillers généraux. Jean-Noël Guérini, président du Conseil général et premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône, a présenté ses candidats ce matin. L'actuel président du bateau bleu ne semble pas inquiet quant aux répercussions que pourrait avoir l'affaire des marchés publics frauduleux dans lesquels son frère est impliqué sur les élections. Jean-Noël Guérini parle même de lendemain qui chante. Écoutez le fou micro de Marguerite Kioch. Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, les problèmes d'emploi, les problèmes de logement, les problèmes de santé, de sécurité, de propreté, c'est ça les grands défis. Après, il y a des affaires. Mais je tiens à vous dire, pour la dernière fois, que le Conseil général n'est rien impliqué dans ces affaires. Alors c'est le microcosme. Certains médias, pas tous. Certains médias qui ont voulu. Eh bien, n'en déplaise à certains. Il est concerné pas à rien. Voilà. Et vous verrez que le résultat ne sera pas seulement promenuant, mais je vous annonce des lendemains qui chantent pour la Fédération et le Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône. Un mot à présent de cette polémique autour de Leïla Chahid. Cette amie de l'écrivain, Jean Genet, devait participer à un colloque pour le centenaire de la naissance de l'auteur à l'école des Beaux-Arts, aujourd'hui. Mais il a été annulé par la mairie. La raison a invoqué le manque de temps pour assurer la sécurité. Leïla Chahid est en effet déléguée de l'autorité palestinienne pour l'Union européenne. Une salle a finalement été prêtée par la région. Mais malgré tout, la décision du maire de Marseille a suscité l'incompréhension des organisateurs du colloque, mais également de membres d'associations palestiniennes qui ont décidé de manifester à la mairie tout à l'heure. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Pauline Chouini. On invite des gens à un débat en France dans des écoles qui appartiennent à l'État français. Certaines personnes se permettent d'interdire ces débats qui sont des débats pacifiques. Nous demandons à M. le maire de Marseille, M. Gaudin, des explications. Nous sommes plusieurs organisations ici et nous voulons des explications. Nous sommes citoyens de Marseille. Il serait près de 2 millions à venir se balader dans les Calanques. Chaque année, des lieux particulièrement fréquentés mais assez difficiles d'accès pour les secours en mer où sur terre les accidents sont fréquents. C'est pourquoi il est nécessaire de se préparer afin de coordonner au mieux les équipes de montagne et les équipes nautiques. Démonstration avec les sapeurs-pompiers de Cassis-Arnaud-Suzanne. Voilà le scénario. Deux parachutistes se crachent dans le secteur des Calanques. Les pompiers doivent intervenir au plus vite. Un est bloqué à une paroi, l'autre est tombé en mer. C'est de lui que l'on s'occupe en premier. Le bateau ne peut s'approcher du bord. Il faut trouver une autre solution. On envoie un sauveteur avec un filet et un gilet de sauvetage pour assurer le retrait de la victime du bord. Quand la victime est suffisamment en retrait, le bateau peut récupérer la victime et le transporter vers une zone terrestre la plus proche. L'opération se déroule comme prévu. La première victime peut être prise en charge. Pas de temps à perdre. Le second parachutiste doit être secouru. Cela semble plus compliqué cette fois. L'intervention est plus délicate que la précédente. Il a été mis dans un brancard comme une forme de coquille qu'on appelle un PGM. Et de là, l'équipe sauvet avec le bateau va la prendre en charge. Là encore, la victime a été mise hors de danger rapidement. Immédiatement alertée, les secours sont déjà sur place. La manœuvre est une réussite à tous les niveaux un véritable succès. Dire que ces manœuvres soient simulées, elles comportent de réels dangers. Les pompiers de Cassis en exécutent un grand nombre chaque année. Un nouveau musée devrait voir le jour pour 2013. Il s'appellera Regards de Provence, du nom de la fondation créée il y a 10 ans par un couple de collectionneurs marseillais. Les passionnés d'art exposaient régulièrement au Palais des Arts mais n'avaient pas de lieu à eux. Ces choses faites, ils s'installeront bientôt dans l'ancienne station sanitaire de Marseille entre le J4 et la Major. Les détails du projet avec Mickaël Flores. C'est le futur musée Regards de Provence dans l'ancienne station sanitaire du port de Marseille. Un bâtiment de l'architecte Fernand Pouillon labellisé patrimoine du XXe siècle. Dans les années 50, le lieu permettait la désinfection des passagers maritimes. L'édifice aujourd'hui est dans un très mauvais état. Pour une bouchée de pain, Euroméditerranée vient de le céder à la fondation Regards de Provence. Le souhait des fondateurs était de trouver un lieu pérenne. On est actuellement abrité par la ville de Marseille ici dans les salons du Palais des Arts. Mais l'idée est de trouver un lieu un peu emblématique dans un site stratégique et on l'a trouvé puisque c'est l'ancienne station sanitaire de Marseille qui se trouve à côté de la cathédrale. Les travaux de réhabilitation commenceront au plus tard en septembre. La fondation possède près de 850 tableaux, sculptures et dessins. Une fois le chantier terminé fin 2012, les visiteurs pourront ainsi découvrir une sélection d'œuvres d'art sur Marseille, la Provence et la Méditerranée du XVIIIe siècle à nos jours. Nous, on est très satisfaits d'avoir trouvé ce lieu qu'on ne pensait pas trouver d'abord aussi près de ce lieu stratégique pour Marseille-Provence 2013. Donc c'est idéal pour nous puisqu'on aura de très grands espaces qui permettront de montrer plusieurs expositions en même temps, à la fois des expositions de notre collection plus des expositions temporaires. Sur 2300 mètres carrés, 1600 seront consacrés au musée avec notamment une salle destinée à l'histoire de ce lieu. La fondation Regards de Provence prévoit d'y investir près de 3 millions d'euros. Ce sera donc une finale sudiste après leur victoire hier soir 2 à 0 face à Auxerre. Les Olympiens ont gagné leur ticket pour rencontrer Montpellier le 23 avril au Stade de France. Une perspective qui a visiblement motivé les joueurs sur le terrain. Hier particulièrement André-Pierre-Gignac et Brandao, les deux buteurs de la soirée. On prend la direction de la vallée de Lomo dans le sud-ouest de l'Ethiopie à présent. Grâce à cette exposition qui se tient en ce moment à la galerie Andiamo dans le premier arrondissement, le photographe Jean-Jacques Molle y a été invité par l'association Sankofa qui a pour but de promouvoir les cultures africaines. On y découvre des clichés de membres de la tribu Amar, loin, très loin du monde moderne. Michael Flores. L'Ethiopie sous l'œil de Jean-Jacques Molle en 2003, loin des clichés de la famine et de la guerre. Le photographe toulousain nous fait partager son voyage dans la vallée de Lomo au sud-ouest du pays à la rencontre de peuples isolés, semi-nomades, en plein fief Amar, un chef de tribu et son petit-fils. Cette photo me touche particulièrement parce qu'ici nous avons un grand-père avec son petit-fils où il est habillé de façon pas traditionnelle, mais en tout cas il a le paigne, il a une parure et le petit-fils qui a des maquillages sous les yeux qui se tient à trois et fièrement. Sous un soleil de plomb, les éleveurs et leurs bétails marchent de longues heures à travers des paysages arides. Le regard des enfants est troublant, profondément humain. Jean-Jacques Molle est un ancien professeur attentif au monde de l'éducation et à la transmission des savoirs. Il saisit là des instants qu'il connaît bien. Ce qui nous rend proche de ces photos, indépendamment de leur culture qui nous a éloignés, c'est la proximité des regards, comme je vous disais, je vous parlais d'immersion. En fait, il va dans les familles et on a l'impression de faire partie de ces personnes. En fait, quand on a une photo, on voit où ils sont à l'école. Il était au plus près, il était assis à leur niveau. On a l'impression d'être dans l'école avec le regard du photographe. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette complicité dans les regards qui sont pétillants. Le photographe s'interroge combien de temps encore cet enfant vivra-t-elle à la façon de ses aïeux, à l'écart du monde moderne. Huit ans après, les peuples de l'homo sont aujourd'hui menacés par la construction d'un immense barrage hydroélectrique. Voilà, carnet éthiopien, c'est à voir à la Galerie en diamant dans le premier arrondissement jusqu'au 2 février. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Puis n'oubliez pas, c'est vous qui faites l'info à Marseille. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 04 88 66 51 00 ou par mail rédaction at lcm.fr. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada